C'est sur du compte créole que s'est ouverte la dernière soirée du festival. Cine Oulé proposa un documentaire de Dimitri Zandronis en projection sur l'esplanade Eugène Menin. Des spectateurs venus en nombre, comme pour la plupart des séances de ces rencontres cinéma. La diffusion est importante, l'éducation, la formation est importante, mais l'aspect création est importante. Dans la grande salle Aimé Césaire, avant la projection de Jeux, nous sommes vus, de Gilles et Lydie Kozak, le public a découvert les lauréats des trois compétitions de cette édition 2016. Dans la catégorie mobile film, c'est le clip de Laurie Granville qui s'impose sur un titre de Stella Gonis. Caroline Célestin obtient, elle, le second prix, une habituée de ce concours. C'est la deuxième fois que j'y participe. La première fois, j'ai gagné le premier prix. Aujourd'hui, j'ai gagné le deuxième prix. C'est une bonne expérience à chaque fois. Franchement, je me suis retrouvée comme ça, vers une heure du matin, en mode, bon, est-ce que je participe, je participe pas, bon allez, lance-toi, et puis j'ai écrit, et puis voilà. Puis j'ai réalisé ensuite. Dans la catégorie court-métrage, beaucoup de très bons films étaient en compétition, et c'est le très original Nightmare Before Wedding qui s'impose. Un film de la Guadeloupéenne, Fabienne Aurin, tourné avec de tout petits moyens. On a tourné en 5D, donc un matériel qui est accessible très facilement, on avait peu de moyens. Mais en tout cas, avec les boîtiers qu'on a, on peut faire de très beaux films. J'espère que vous verrez le film, c'est très cinématographique. La photo est soignée, ma directrice de photo, Audrey Dilan, a fait un travail vraiment génial, vraiment. Je suis partie pour faire un triptyque de contes, chaque conte sa problématique. Pour Nightmare, c'était faire le bon choix, choisir le bon chemin. Pour le prochain, c'est la maltraitance faite aux femmes, et c'est le petit chaperon rouge que j'ai choisi d'adapter en version créole, mais dans un dispositif très différent. Et peut-être le prochain, ça sera en Martinique, je ne sais pas. En tout cas, on reste dans la Caraïbe, c'est certain. Enfin, dans la catégorie Meilleur film documentaire, c'est le premier film d'Arlette Paquit qui s'impose. Les héritiers du Vietnam retracent des parcours de vie entre Martinique et Vietnam. C'est sûr que ça va me donner des envies de continuer. Il est vrai que cette envie de continuer, je l'avais eu pratiquement quand le film était terminé et sélectionné à Lussas. Quand j'ai vu des réactions à Lussas, ça m'a donné envie, effectivement, de continuer. Mais là, être reconnue dans son pays, c'est forcément encore davantage ancré, comme on dit. Séance de rattrapage à Madiana pour revoir les films des Rencontres cinéma Martinique. À partir de demain et jusqu'au 4 juillet, six films seront proposés en VO. Sous-titrage Société Radio-Canada ...